... Briquets, encriers, bijoux, réveils ou encore lampes à huile, cette année marquait le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Pourtant, tous ces objets ne sont pas exposés dans un musée, mais ils décorent le salon de Chantal et Serge, près de Toulouse, en Occitanie. On a envie de vivre au milieu de ces objets. Nous, notre intérêt, ce n'est pas d'acheter, mettre dans des mâles et ouvrir les mâles tous les six mois. Donc, nous, il faut que nous soyons en symbiose avec tous ces objets. Ça ne s'explique pas, c'est affectif. Le couple vit aujourd'hui en symbiose avec plus de 5000 objets. Leur domicile est devenu un véritable mausolée de la Grande Guerre et c'est Chantal qui a donné le virus à Serge, elle qui, depuis toute petite, déjà vivait au milieu de la collection de son frère. Je démontais les armes, j'habillais les mannequins, voilà. C'était une sorte de Barbie, mais grandeur nature, on va dire. Leur quête a commencé il y a 20 ans et depuis tous les week-ends, dès que la saison des vides greniers commence, ils traversent la France à la recherche de la perle rare, quelle que soit la météo. C'était notre premier objet ? Notre premier objet, oui. On l'a trouvé dans une foire à la Brocante en Dordogne. Il s'agit de Jeanne d'Arc. Elle est très belle. C'est parce qu'une obsession. Voilà. Ah oui, oui, parce que là, l'hiver, on est en manque, parce qu'il n'y a pas de Brocante, il n'y a rien. Il nous tarde qu'une chose, c'est que les premiers vides greniers arrivent pour essayer de trouver quelque chose. Et leur quête les amène parfois à l'étranger, en Allemagne ou en Belgique. Mais derrière cette incroyable collection, il y a aussi des histoires humaines qu'ils adorent raconter. Il y avait beaucoup de manuels à l'époque. C'était surtout des manuels. Certains étaient plus habiles de leurs mains pour la gravure, d'autres pour le découpage, d'autres pour le dessin. Chantal et Serge sont toujours à la recherche de nouvelles histoires et aiment se rendre aux archives municipales de Toulouse où sont conservés des dizaines de milliers de documents. Je vous ai apporté aussi des documents qui sont liés à une personne qui s'appelle Raoul Bertelet, qui était lieutenant au service de météorologie. Une sorte de journal intime, mais photographique. Alors en plus, comme lui, il était officier et il était célibataire, donc quand il rentre en permission, il avait beaucoup de succès. Il avait plein de copines. Donc il y a en plus au milieu, comme c'est une sorte de journal intime, il y a aussi les photographies des déconquêtes qu'il fait. C'est un trésor pour nous. On serait fiers de posséder également ce genre de témoignages. Heureusement pour nous, on n'a pas tout vu et pas tout découvert encore. Donc c'est vrai que c'est émouvant. Toutes ces images, Pierre, le responsable de la numérisation, les entretient dans des salles à 18 degrés maximum et avec une hygrométrie de 50% et rappelle que la météo était à l'époque un élément des plus stratégiques. Là, c'est une station météorologique, je pense. Donc là, on le voit en train de faire des relevés. Pendant la guerre 14-18, le service météo a été mis à contribution. Et c'est vrai que Raoul Berthelet a intégré ce service et il faisait des observations. Parfois, justement, lui, il était attaché par un harnais à un ballon qui montait en hauteur et lui faisait des photographies des nuages. Donc on a plusieurs photos qui sont assez impressionnantes. Nos deux amoureux continuent leur exploration. Cette fois-ci avec Jean, un collectionneur venu d'Oche, il a, lui, retracé le parcours de son grand-père, ingénieur agricole à l'époque. Qu'est-ce qu'il nous reste de ce grand-père que je n'ai pas connu ? Il nous reste le courrier. C'est vrai qu'ils écrivaient presque tous les jours. Il a envoyé à sa famille et surtout le courrier des copains. Donc en 1937, il a été inhumé et voilà la croix qui était sur sa tombe au cimetière de Swipe. Moi, j'ai toujours vu chez nous le grand-père mort pour la France. C'était ces fameux bronzes qu'on trouvait dans le commerce. Cet ancien chercheur en histoire militaire a aussi récupéré la plaque d'identité et la montre de son grand-père et bien d'autres articles depuis 40 ans. Je ne suis pas collectionneur dans l'âme, je suis d'abord historien et écrivain. Les objets me servent de support, ce sont des témoins. C'est ce qui me raccroche à mon grand-père. C'est comme ça que je le connais. Que ce soit Jean, Pierre, Serge ou Chantal, tous ont à cœur de conserver la mémoire et de la transmettre aux générations à venir. Je rencontre avec une grande émotion d'autres collectionneurs qui ont autant de passion que moi et je suis impatient de voir un petit peu leur trésor. Et justement, nos deux complices viennent de recevoir un colis un peu spécial à leur domicile et c'est un événement pour la première fois, on leur a offert des obus. C'est vraiment un coup de chance parce qu'elles n'avaient pas notre adresse bien évidemment. Elle a simplement mis le musée de la guerre 14-18. Et je ne sais pas comment la Poste nous a découvert. On a reçu le colis hier soir, donc on va l'ouvrir devant vous. Quand on découvre un objet, c'est vraiment... Ou quand on en voit un sur un stand ou un vide-grenier, là on est... Ils sont, comme des enfants, les yeux ébahis. En plus, ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir mettre un nom sur ces objets et un visage. Puisque je vois qu'il y a la photo de son grand-père. Dans les tranchées. Dans les tranchées. Avec les poux, les rats et autres. Voilà. C'est des témoignages qui nous sont sensibles. Ah oui. Il est bien, il est beau. 1914-1917. Avec les initiales. Avec les initiales. Et là, c'est une bouillotte. Oui, l'obus a été transformé en bouillotte. Et pareil avec un décor floral. Oui. Chantal et Serge possèdent déjà 300 obus dans la maison, mais pas que dans le salon. Même la chambre, maintenant, qui commence un peu à avoir quelques obus par-ci, par-là. Il va falloir pousser les murs, je ne sais pas. Pour qu'on gagne l'auto, pour acheter un château. L'hiver à venir va leur donner le temps de dépoussiérer leurs vitrines avant de reprendre la route pour de nouvelles aventures. À deux, évidemment. On a essayé souvent lors des bourses ou des vies de grenier ou autre, de se séparer pour essayer d'avoir et de tomber sur les autres. On n'arrive pas. Chaque fois qu'on se sépare, on fait deux, trois stands et on se retrouve à nouveau. Parce que bon, c'est mieux. Il y a quatre oeils. Quatre oeils en même temps. Voilà. On fait les choses vraiment ensemble. Prochain défi pour le couple, écrire un livre sur l'artisanat de guerre et peut-être créer un jour un musée éphémère pour faire partager à tous cette collection exceptionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !